Les émotions qui se mélangent, il y a de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension. On ne comprend pas comment cette chose a pu arriver chez nous. On se dit toujours que ça ne peut jamais arriver chez nous. Au final, on se rend compte que même chez nous, on n'est peut-être pas forcément en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en sait rien. Parce qu'un enfant de 2 ans ne peut pas ouvrir notre portail, c'est impossible. Il est trop petit, le portail est trop dur à ouvrir s'il est tout seul. Voilà, on ne sait pas. On attend. C'est un tout petit garçon, il a 2 ans et demi, il est né à La Réunion. En plus, c'était la première fois que je le voyais parce qu'il est né là-bas. C'est quand même un garçon qui est assez réservé. La première fois qu'il vient en métropole, je pense qu'il prend l'avion aussi longtemps. Il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas du tout. Il y a des personnes qu'il côtoie. Il les découvre aussi, même si c'est sa famille. Il les découvre, donc il était quand même assez réservé. Ce n'était pas un enfant qui galopait à droite à gauche, qui était très casse-cou. Une autre chose pour laquelle on suppose que Marcus n'aurait pas pu sortir de lui-même de la maison. Il n'est pas assez joueur ou foufou pour sortir. Maintenant, ce n'est pas impossible.